Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous magnifouement bien sûr, je vous prouvez vous en compagnie de personnes Parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis, on est sur iPixel Skyblock Et je vais vous montrer une technique pour obtenir de l'argent, des items et plein d'items gratuitement Tout ce que vous avez à faire les amis, c'est d'être niveau 12 de combattant et avoir accès à l'end Donc avoir une bonne armure pour pouvoir se défendre ou se protéger du moins Donc on est dans l'end les amis, c'est très simple, comment aller dans l'end Donc c'est une nouvelle mise à jour qui a eu lieu le premier ou le 2 à août Et à août, je ne sais pas, vous ne vous dites pas ça comme ça, vous vous dites août, nous on dit à août, peu importe En gros, il y a eu une mise à jour et l'end est maintenant disponible Dans l'end, il y a plusieurs mobs, donc comme vous pouvez le voir, on a des endermans niveau 50 avec 9000 de vie Qui font extrêmement mal, on a des endermites, on a aussi des obsidian destroyers, des watchers Et des zelots qui donnent des perles de ce monde, qui se montrent des perles Oh, what the fuck, j'ai perdu tellement de coeur là Il y a aussi des runes, plein de trucs comme ça qui sont sortis et qui sont plutôt intéressants Une des nouveautés qui n'est pas parlé du tout, en fait, j'ai vu quasiment 0 personne en parler C'est les pouvoirs d'obtenir des items lorsqu'on est dans l'end Donc là, on a encore eu des petits trucs comme vous voyez depuis tout à l'heure J'ai pas mal d'items parce que j'ai fait une vidéo juste avant Mais je me suis chié, en fait, j'ai pas vraiment record, en fait Donc j'étais dans le vide, en fait, je recordais dans le vide Et en gros, vous pouvez obtenir en minant certains blocs Vous obtenez des... j'essaie de trouver le bloc justement en question Donc c'est des... ça peut être n'importe quoi Des blocs de l'end... de l'end... de l'end... De l'end... ainsi que de l'obsidienne Mais ils sont entourés de particules d'endormand Donc j'essaie d'en trouver au moins un pour vous montrer Et ensuite, je vais vous montrer dans le chat qu'est-ce que j'ai obtenu Donc... oh, là! On en a un là, donc ça c'était un endormit C'est un peu... on n'a pas été chanceux Euh... on va essayer de le tuer parce qu'il y en a un autre juste à côté Allez, faudrait vraiment pas mourir, parfait Et là, il y en a un ici Et oh, nice! On a eu, comme vous voyez, de l'argent gratuitement Donc on a eu 2 000... 2 000... 2 000... Mais tout à l'heure, j'ai eu, comme vous voyez, 7 000, 5 000... Euh... 17 000, 18 000 Donc j'ai été vraiment, vraiment chanceux tout à l'heure Et en plus, vous obtenez de l'XP à chaque fois Des zones de repas d'enchanté Des potions, bon, mana Ça, la Bastion de Mona, par exemple À 150 de mana, ça c'est vraiment bon Euh... et euh... vous avez d'autres potions ici comme ça Bon, ils servent un peu à rien, on va pas se mentir Mais l'important, c'est surtout de pouvoir miner les blocs et obtenir de l'argent Comme vous voyez, ici, on a obtenu encore des potions Mais on s'en fout, on va mettre dans le... Euh... potion bag On va mettre... je pense qu'on peut mettre toutes les potions qu'on a ici Euh... dans le potion bag pour se vider vite fait Je sais pas ce que je vais en faire Je sais pas si c'est rare ou quoi Il y en a que c'est marqué rare dessus Donc on verra si on peut pas essayer de les vendre au shop Mais... à l'HDV pardon Mais sinon, on va essayer de trouver encore des livres Donc on a encore Telekiss Malheureusement, Telekiss, ça vaut plus rien comme livre Parce que vous pouvez le mettre... Si vous trouvez le Janitor Donc le Janitor qui est un... euh... personne qui est dans la Goldmine Donc vous devez le trouver dans l'île de la Goldmine Il vous donne Telekiss pour 100 coins Vous pouvez le mettre sur votre pioche ou votre épée Ou peu importe ce que vous voulez Pour seulement 100 coins Donc euh... Ça vaut plus vraiment grand chose d'essayer de l'enchanter pour niveau 60 Avant que ce Janitor-là Enfin, le personnage Janitor apparaisse Euh... j'ai dû dégaspiller au moins vraiment long... Beaucoup de niveaux dans... Pour mettre mes items Telekiss Euh... c'était 60 niveaux avant pour l'avoir Donc c'était chaud quand même Mais bon, maintenant c'est plus simple Donc c'est plus cool pour les nouveaux joueurs Donc là ici... non, il n'y a pas de bloc Faut faire attention parce qu'on peut souvent les confondre avec les blocs de perles aussi Euh... les blocs de perles, qu'est-ce que je raconte ? Les Endermans, quand ils se déplacent On peut voir des fois, regarde, comme là, regarde, non Ça se déplace sur les blocs C'est difficile de voir Mais on arrive toujours à savoir Oh ! J'ai eu des bouteilles d'expos encore une fois Malheureusement, pas d'argent Donc je vais essayer d'en trouver encore une ou deux Pour vous montrer Mais c'est vraiment une technique super cheatée Et il n'y a vraiment personne qui en a parlé Moi, je voudrais remercier Monsieur Toxic Donc, qui est un abonné à moi Euh... qui est dans ma liste d'amis d'ailleurs Je vous avais vu Monsieur Toxic C'est lui qui m'a montré le truc Ben, il l'a montré à Nathan Nathan me l'a montré Donc, un gros merci à vous deux, les gars Et, euh... ici, on a le... justement Le... le Spider-Nest Donc, si vous avez une quête à faire pour trouver Spider-Nest Vous allez tout en bas de le truc Et vous allez ici, le Spider-Nest Et c'est ici que je vais vous parler des nouveaux mobs Donc, comme vous pouvez voir ici On a deux Watchers On a un Obsidian Defender Et c'est comme ça qu'on obtient ce plastron-là ici Donc, le plastron... euh... Le Obsidian Chessplate Qui donne 268 de défense Donc, on prend beaucoup moins de dégâts Lorsqu'on est dans l'Inde Et c'est super important dans l'Inde Parce que, comme je vous ai dit Regardez la vie des mobs 13 000, euh... 12 000 Et mon épée, moi, elle fait Imaginez-vous Seulement 800... 800 trucs à peu près Donc, euh... Oh, je me sens entouré un peu, là Elle fait seulement 800 de trucs Par exemple, avec l'arc Comme vous voyez, bon, j'ai des runes sur mon arc Mais ça, ça fait... Oh my God Oh my God On va se faire défoncer les gars Je vais perdre la monnaie Je vais perdre la monnaie Ah non, je suis... J'ai perdu 28 000 de monnaie Ouch Ouch, ouch, ouch Et ça, il peut y en avoir à tous les niveaux, les amis Des trucs, hein Il peut y en avoir vraiment Littéralement partout Il peut y en avoir juste un Ici, devant nous, ici, là Et ça respawn assez facilement Ah, ça fait chier d'avoir perdu ma monnaie Comme ça, en vrai J'ai un... J'ai le somme un peu Bon, c'est juste... C'est juste 25 000 Mais bon, quand même C'est combien ? On a perdu ? 28 000 ? 30 000, quoi ? Ouch Mais bon, c'est pas grave Je voulais m'aventurer pour vous montrer Qu'il y avait des mobs Vraiment qui faisaient extrêmement mal Et même moi Qui a une armure quand même assez puissante Je n'ai pas encore l'armure Assez puissante Pour pouvoir déloger ces mobs-là Et... Les niquer assez facilement Ça me prendra une meilleure épée Malheureusement, bon... J'ai farmé l'Aspect of the End C'est ce que j'utilise C'est pas super bon En plus, elle a des runes Donc j'ai mis un rune 2 dessus Et mon arc, j'ai mis aussi des runes Des gemmes Donc j'ai mis plein de trucs dessus C'est plutôt cool, en vrai C'est juste des cosmétiques Il y a aussi de la décoration Il y a plein de nouveautés dans cette... Oups Dans cette nouvelle update Donc c'est plutôt intéressant Je vous invite à aller la voir De toute façon, vous allez pouvoir Aller parler à Jerry sur votre île Et il va tout vous amener Vers un lien sur le forum Qui va vous expliquer Tous les trucs qu'il y a de nouveau Donc malheureusement, on n'a pas de chance en ce moment Je ne sais pas ce qu'il y a On n'en trouve pas Ah, il y en a un là, justement Nice ! On a récupéré un peu d'argent Donc on a récupéré 9000 de monnaie à peu près 9871 Ou 74 Ou à peu près comme ça Je ne suis pas super bon en maths comme ça Quand je regarde le chat vite fait Il y a un autre bloc là, ici Donc on va essayer de le prendre Allez, c'est celui-là ici, je crois Oh, des potions de mana Fuck, il fait chier Bon, on a eu 3 potions au moins Ça, c'est vraiment de la merde, je trouve Enfin, la mana, c'est le truc qui vous donne Comme vous voyez ici, en bas ici La mana, c'est comme le boost, on peut dire ça Donc j'en trouve un dernier, les amis Et ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui Malheureusement, je me excuse Il n'y a pas de miniature Mon ami Farto, celui qui s'occupe des miniatures Est parti en vacances Donc je vais essayer de voir Oh, 7000 coins Nice, nice On est presque remonté à ce qu'on avait Et ça, je vais faire ça pendant quelques heures Et je vais voir combien de trucs que je peux avoir Ça peut être vraiment intéressant si tu arrives à ne pas te faire tuer par les Andermans Donc on voit que les Andermans ici sont un peu moins cheatés aussi Que les mobs que j'ai été fight juste avant dans le dragon nest Donc c'est l'oeuf de dragon dans le fond, je crois que ça s'appelle Ou le nid de dragon, on en dit en anglais Donc on a eu quoi ici ? On a eu de l'XP, on n'a rien eu de bon par exemple, malheureusement Mais on a de l'XP, des potions, des perles Des perles enchantées, ça peut être super bon si vous êtes nouveau Et vous essayez de faire votre aspect of the end Les perles enchantées, ça peut être très 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 bon Donc faites attention et surveillez pour ça Donc Le gars est en train de mourir, on va lui donner un petit coup de main quand même On n'est pas des bâtards Donc voilà, on prend ce bloc là les amis Et je vous reprends plus tard pour une autre update De combien d'argent que j'ai obtenu et tout Donc je vais essayer de faire 15 minutes en avance rapide Ou peut-être un peu moins ou je ne sais pas Mais j'espère que vous allez enjoy la musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que j'ai économisé pour faire l'épée de cochon Mais attends, on va voir vite fait Donc ouais, ça coûte quand même 5 côtelettes dans tous les cas Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Au moins 40 côtelettes enchantées Donc c'est quand même cher Mais je crois que ça va valoir le coup Et puis de toute façon la Pigment Sword Je pense que je ne l'aurai jamais C'est beaucoup trop dur à avoir Mais on verra On verra dans le futur Pour l'instant On va se focus sur ce qu'on est capable de contrôler Donc on va faire un coffre à XP On va mettre les bouteilles d'XP juste ici Voilà Et on va tout déposer là On va déposer la Heine Stone ici Et on en a une enchantée Donc ça, ça va être bien pour upgrader notre minion plus tard J'ai eu des Magical Runes Bon ça, je vais les garder Et je les vendrai plus tard Et on a un abonné sur notre île Donc c'est parti les gars Je vais continuer Et je vous dis à peu près combien j'ai fait en 15 minutes Dans 15 minutes Je vous dis là, il est 5h50 du matin Je voudrais sortir la vidéo pour environ 8h chez moi Soit 13h chez vous peut-être Non, 13h, 14h, 15h Il va être à peu près 15h chez vous Donc 15h chez vous La vidéo devrait être en ligne Donc si vous voyez ça à 15h Coucou, je suis dans le futur Sinon, on se reprend Et yop les gars Donc on se reprend quelques heures après Donc j'ai presque Ben quelques heures en fait Non, je mens Ça fait même pas 15 minutes en fait Mais c'est plusieurs heures pour vous Parce qu'en fait j'ai dû aller sortir mes chiens et tout J'ai dû faire des petits trucs qui sont réels Et un petit truc pour KFA Donc j'ai quand même Je suis quand même resté sur le serveur J'ai pas choisi un serveur Comme tout à l'heure Je suis toujours sur le même Et j'ai quand même miné et fermé un peu Donc comme vous pouvez voir Qu'est-ce que j'utilisais C'est la piggy bank en fait Chaque fois que j'avais genre 30 000 de monnaie Je faisais piggy bank déposé Et voilà Et comme si vous retournez au début de la vidéo Je crois qu'on avait à peine Comme vous voyez je déposais à chaque fois Je dis 160 000 12 000 26 000 Mais si vous retournez au début de la vidéo Ou du moins début quand j'étais dans la salle des coffres Quand j'ai crafté la piggy bank Je crois qu'on était à 160 À 1 million 700 000 Et là on est rendu à 1 million À 2 millions Par exemple 175 000 En 15-20 minutes quoi Gros max 20 minutes Vraiment gros max Parce que je suis parti pendant 1h30 à peu près Et 20 minutes de farm environ Donc voilà En espérant les gars Que j'ai le temps de faire Tout ce qu'il faut Faire le rendu et tout Pour la poster Parce que là il me reste vraiment pas mal de temps Mais je voulais vous parler des trucs que j'ai obtenu Donc j'ai obtenu De la enchanted obsidienne Vraiment beaucoup J'ai obtenu beaucoup de perles Comme vous pouvez voir J'ai obtenu de la enchanted handstone aussi Des grandes expériences bouteilles Donc ça c'est plutôt intéressant Parce que ça donne environ 30 niveaux je crois Un truc comme ça J'ai obtenu des magical huns Donc your arrow have magical shine Donc quand tu tires par exemple Ça fait un truc comme ça Pour l'instant ça fait des trucs verts Mais ça ferait des trucs De couleurs D'autres couleurs Vu que c'est une meilleure rune Est-ce que je comprends Vu qu'elle est rare Et l'autre était verte Donc celle que moi j'ai sur mon arc Vous voyez c'est vert Donc est-ce que ça serait meilleur et tout Donc voilà On a fait quand même énormément d'argent J'espère que la technique Vous allez pouvoir la partager avec vos potes Et que tout et tout Partagez la vidéo Ça serait cool Que tout le monde le sache Peut-être qu'ils vont le modifier Ou peut-être qu'ils vont le retirer Je sais pas Pour l'instant du moins ça fonctionne Et on se fait la masse de blindes de thunes Donc pourquoi pas continuer tu vois Donc voilà Je vous laisse les amis J'espère que la vidéo vous avait plaisir Si c'est le cas Et si elle vous a aidé N'oubliez pas de laisser un pouce bleu Et puis moi Je vous retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo les gars C'était Icons Et je vous dis A bientôt